Le téléski à perche débrayable, usualement appelé décalé par les connaisseurs, ou communément appelé tire-fesses, est le type de remontée mécanique le plus fréquent en France. Il y en a plus de 1800. Le téléski à perche débrayable est une invention de Jean-Pamagaski dans les années 30. Le principe de base du téléski à perche débrayable est de lancer sur la ligne, donc sur le câble, uniquement des perches utiles. Les autres sont stockés en garavale dans le système d'orail. Afin de bien comprendre le fonctionnement de ce genre de téléski, il faut s'intéresser dans la manière dont est accouplée la perche au câble. Les perches sont équipées de douilles auto-coincantes, ce qui signifie lorsque la perche est lancée sous le câble, la douille sous le poids du skieur et sous le poids de la perche en elle-même va venir s'y concer sur le câble. Bien évidemment, il ne faut pas se contentiser de ça seulement pour traiter notre skieur. Notre téléski a besoin d'un moteur. Il se trouve généralement sur la gare amare. Les gares amont-motrices sont très rares en France et se comptent uniquement sur l'île de l'âme. Sur la ligne, notre skieur va rencontrer différents types de pylônes. Ces pylônes permettent de maintenir le câble à une bonne hauteur afin que le skieur ne soit pas dérangé durant la montée. Tout d'abord, il y a le pylône support. Généralement, il est plus nombreux. Il permet de maintenir le câble à une bonne hauteur en supportant le câble. Le pylône compression a la même mission, sauf que cette fois-ci, le câble est sous la poulie et elle-même compresse le câble. Ensuite, il y a le pylône hybride, le pylône support compression qui exerce les deux missions afin de maintenir le câble à une bonne hauteur. Ces pylônes sont équipés de systèmes de sécurité afin de détecter tout déraillement du câble. En général, ce sont des petits trous au bout des poulies qui détectent toute chute du câble. Un autre type de pylône existe, ce sont les virages. Ils sont communs chez les téléskis et ils ont mis différents types. Il y a les virages à l'endroit et les virages à l'envers. Enfin, au bout de la ligne, notre skieur arrive vers la station de retour. Il existe deux types de stations retour pour nos chers téléskis. Il y a tout d'abord la classique station à poulies flottantes dont le principe est le suivant. La poulie retour qui assure le retour de la perche est fixée sur un lorry. Ce lorry est aussi fixé sur un câble et ce câble est fixé à un contrepoids. Le contrepoids assure la tension du câble. Cependant, il existe des stations retour plus modernes où cette fois-ci, la poulie est fixée sur un chariot et ce chariot est fixé à un verre hydraulique qui assure lui aussi la tension du câble. Voilà toutes les composantes d'un téléskis débraillable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada